bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler méga fake leak celui là est énormissime on va parler méga kvk qui commence et qui se termine de avoir on va surtout parler d'un roi qui pète un câble totalement mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le manquer vous y retrouvez toutes les infos les guides les tutos les screens tout y est il y a même une section dédiée pour les jumpers les migrations les migrations de royaume et justement la migration on va commencer par ça avec un roi qui pète un câble des leads plus largement qui pète un câble avec un message très menaçant regardez ce qui est envoyé à tous les joueurs du royaume importante notice le kingdom clean up le nettoyage du royaume chez les 0 2 va si vous connaissez d'ailleurs le numéro de royaume n'hésitez pas à me le mettre en commentaire donc il faut lire avec attention ce mail si on ne le lit pas on sera responsable de tout ce qui arrivera lisez avec attention c'est exactement ce qui est écrit pour commencer ce message concerne tous ceux qui sont r2 donc rang de chez les 0 2 va et les 0 2 g x c'est leur cible si ils doivent choisir entre deux scénarios et ça ne sert à rien d'essayer d'esquiver en changeant de nom en sortant de la guilde et en migrant ailleurs enfin migrant en se déplaçant sur la map ils ont déjà relevé toutes les uid et tous les numéros de gouverneurs donc là pour le coup c'est mort ça ressemble bien un bon gros flicage premier choix qu'il aurait donné à ses joueurs vous allez voir les choix sont assez limités premier choix vous décidez de migrer et là il n'y a pas de problème vous pouvez migrer on vous donnera des passeports mais les passeports sont échangés contre des ressources le coût 50 millions de nourriture 50 millions de bois 50 millions de pierres et 25 millions d'or pour chaque passeport alors ouais c'est super cher déjà un joueur comme moi par exemple qui doit dépenser 50 passeports pour migrer par exemple ça me coûterait 2 milliards et demi de nourriture 2 milliards et demi de bois 2 milliards et demi de pierre et 1 milliard 250 millions d'or franchement je ne les ai même pas en stock disponible tout de suite actuellement vous le voyez j'ai 1 milliard 7 de nourriture 1 milliard de bois même pas 1 milliard de pierre et 1 milliard 2 d'or faudrait que j'aille piocher dans mes stocks ce qui serait une connerie de ouf puisque de toute façon je vais avoir besoin de ce stock là où je vais sachant que je vais devoir me vider donc autant donner tout ce que j'ai là oui mais de la donner autant c'est un truc de ouf donc la solution serait de supprimer des troupes pour pouvoir payer moins de passeport les passeports seront donnés tout de suite non une fois que les passeports sont donnés on doit immédiatement migrer si on ne migre pas dans l'heure suivant la réception des passeports vous avez bien lu dans l'heure on sera zéro tout simplement alors là déjà quand on lit ce premier choix il y a peut-être une stratégie imaginez vous n'avez pas du tout la capacité de migrer parce que vous n'avez pas du tout les ressources et donc vous allez quoi qu'il arrive vous faire zéro le choix le plus simple est de d'essayer de négocier d'avoir les passeports de commencer à donner des ressources et puis se laisser zéro puisque au moins vous aurez les passeports et puis après vous pourrez migrer mais pour le coup c'est une stratégie risquée mais là c'est vraiment vraiment très très dur comme premier choix alors on se dit le deuxième choix est peut-être un petit peu plus cool vous allez voir vous n'allez pas être déçu regardez la suite du message le second choix il est simple on décide de rester vous ne voulez pas migrer on vous laisse quand même le choix de rester ils sont trop sympa vous devez supprimer la moitié de votre troupe tous les sièges doivent être supprimés excepté l'été alors là c'est un truc que je ne comprends pas ce qui compte c'est le top 300 c'est comme ça que matchmaking est fait donc pourquoi supprimer la moitié de ses troupes et non pas simplement demander à descendre sous le niveau du 300e en puissance imaginez le 300e est à 60 millions vous mettez 55 millions par sécurité ou 50 millions s'il ya 100 joueurs qui sont concernés vous prenez le 4 centièmes en position puisque ça va créer un décalage naturel et basta et les mecs sont plus dans matchmaking et ils n'embêtent personne sur le royaume on doit et vous les interdisez de z3 voilà par exemple la bonne solution c'est ça vous leur demandez de sortir du top 300 vous les interdisez d'interdiser de zone 3 et c'est plié mais non ils doivent supprimer la moitié de leur troupe quelle générosité on leur laisse quand même là l'autre moitié sachant qu'avec des moitiés de troupes ils peuvent même pas faire des compositions complètes très probablement et ils ne pourront pas faire plein d'évons comme le royaume doré comme du lohar comme entraînement aux armes par exemple qui leur permettrait de ou des carrua qui leur permettrait de continuer de jouer et d'avoir des sculptures ils doivent en plus de ça payer 500 millions de chaque ressource y compris l'or donc un total de 2 milliards 1 à high contributor c'est à dire une baleine un mec ou une baleine ou pas un mec qui a fait des gros scores qui considère avoir fait des gros scores en kvk et ils ne sont pas autorisés ils ne sont plus autorisés à participer à mon avis il était déjà pas au plus grand gouverneur ou à tout évente qui donne des sculptures en or c'est quand même un truc de ouf autant le mg ok on réserve le mg à ceux qui vont être des rallye leader des garnisons leader mais franchement après le top 25 du 15 au 25 ça donne 55 sculptures déjà donc après le top 25 on s'en fout quoi les mecs qui peuvent faire un classement entre le 25 et le 100 ça leur permet de gratter 1 2 3 sculptures d'un nouveau commandant ils le font trois fois et débloque le nouveau commandant voire quatre fois là en l'occurrence voilà c'est pas la mort et le truc les autres événements en sculptures dorées et en or comme l'événement qui est juste après le mg ou si on augmente sa puissance de x on peut gagner jusqu'à 20 sculptures en or ça va quoi les mecs qui peuvent y participer bref c'est quand même la très très dur alors je sais que certains partagent pas mon avis regardez ce qu'ils disent si on choisit le second choix on doit remplir les trois conditions il n'y a pas de négociation possible ils doivent contacter dans tous les cas ever quel que soit le choix choisi le plus rapidement possible s'ils ne contactent pas ever le roi à savoir ils seront 0 sans aucun autre forme de procès et il n'y aura aucun avertissement et le lost kingdom sera clos il n'y a pas d'exception ils le redisent donc je trouve ça encore une fois dur vous certains d'entre vous m'ont dit oui mais faut comprendre certains investissent des milliers des dizaines de milliers d'euros beaucoup d'or des dizaines d'heures je suis tout à fait d'accord avec vous mais il ya quand même deux poids deux mesures les joueurs qui sortent du top 300 qui ne participe pas aux événements pénalisant pour le royaume pour la guerre je vois pas en quoi il dérange et certains joueurs en plus soutiennent vraiment l'effort de guerre ou même avec des comptes secondaires sans faire des stats de ouf ils sentent beaucoup de t4 ils vont défendre ils essayent d'être présent pour le royaume sans forcément avoir des hautes contributions tout cas je trouve ça très très dur pour les joueurs beaucoup trop dur de mon point de vue encore une fois en dehors du top 300 et s'ils ne prennent pas les nouveaux commandants je vois pas en quoi les joueurs sortent quand bien même on les interdit des votes classer le top 15 le top 25 on les interdit de top 25 de tous les événements on les interdit zone 3 on leur demande de sortir du top 300 c'est plié il n'y a pas besoin de les raqueter de la sorte je trouve encore une fois c'est vraiment abusé non seulement pour certains les mecs ont peut-être pas de capacité financière à investir dans le jeu mais là en plus c'est la double peine non seulement les raquettes et en plus ils vont pas pouvoir se refaire où ils vont mettre des mois si ce n'est des années à se refaire voilà pour ce petit royaume où selon moi le roi pète un câble n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis moi je trouve ça beaucoup trop dur je voulais déjà dit et je vous en parlerai d'autres royaumes qui peuvent faire ça lorsque ça sortira et si vous connaissez le numéro de ce royaume des 02 VA n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je ne le connais pas ce royaume ça veut dire que c'était pas un royaume en tout cas qui sort de la masse pour le moment on va parler justement les amis d'un tout nouveau kvk avec un royaume des royaumes deux royaumes en l'occurrence qui eux sortent de la masse ils sont pas là pour plaisanter on va bien évidemment parler du 10 93 les amis mais également du 13 65 enfin ces deux royaumes se rencontrent le 10 93 et le 13 65 se retrouvent sur le même kvk face à face et là c'est quand même un petit peu un truc de ouf les deux sont face à face ont du moins pour le moment les deux sont sur le même kvk et regardez tous ces pauvres petits royaumes qui ont été ajoutés le 16 49 le 17 97 le 20 20 et au milieu dans cette liste on a le 15 56 qui n'est plus un impérium mais qui garde quand même des très gros joueurs alors eux c'est peut-être la bonne opération d'être sur ce kvk pour eux ça va leur permettre de migrer à moindre coût sur le 13 65 ou 10 93 à la fin du kvk s'ils le souhaitent et surtout ça va leur permettre de briller puisque si le kvk est bien fait que la répartition des équipes est bien faite ils sont en position de force avec leur expérience et lors que certains leurs grosses baleines qui sont restés ils ont non plus beaucoup mais ils en ont encore un petit peu le 15 56 ils sont pas totalement mort tous les joueurs ne sont pas partie du 15 56 vers le 24 89 en images ça donne quoi les camps ça donne ça et il y a déjà les prémices de des camps qui ont été faits le 22 72 le 27 11 de 28 13 le 28 22 en haut de l'autre côté on a le 16 49 16 67 20 20 25 28 50 en bas à droite le 15 56 et de l'autre côté le 12 97 et leurs alliés et on a face à face en diagonale le 13 65 et le 10 93 qui ne se rencontreront pas avant l'ouverture des portes de niveau 5 ça c'est plutôt bien et les deux en tout cas ont quasi l'assurance de se re de se rencontrer sur le siège au centre sur le siège d'orléans donc ça va être très très tendu cette zone cette zone c'est plus un la zone du roi les terres du roi c'est le siège d'orléans mais c'est un petit peu pareil alors voilà une des premières hypothèses qui a été faite qui était un troll et qu'on a vu passer la preuve écrit stratégie par le 24 89 c'est pour se moquer du 24 89 ne croyez pas ce screen bien évidemment c'est parce que le 24 89 dans leur cave et cas actuel ils se sont alliés à un autre impérium et ils ont fait deux impérium face à tout le monde et évidemment ils ont roulé sur tout le monde pas très difficile donc ça c'était cette hypothèse là le 10 93 et le 13 65 tous ensemble contre tous les autres évidemment ça n'arrivera pas ce scénario tout simplement parce que le 10 93 et le 13 65 sont des royaumes faire qui sont là vraiment pour se battre pour ce fight et ils sont pas là pour avoir des kvk facile ils ont réclamé à l'élite ce kvk ils ont demandé à ce que le 19 60 soit là aussi malheureusement il n'y a pas de 13 65 10 93 et 19 60 qui est en population un niveau inférieur à ces deux royaumes là mais là on a les deux plus gros royaumes un screen un peu moins fait bien fait un peu plus dégueulasse qui est plus proche de la réalité et apparemment au moment où je récorde cette vidéo alors peut-être quand vous la verrez ça a changé au moment où je récorde cette vidéo c'est ce vers quoi on s'oriente c'est à dire un petit peu chacun pour soi le 10 93 et le 13 65 seront en confrontation directe le 22 72 le 27 11 le 28 13 et le 28 22 en haut à gauche vont se battre sur la zone 4 face aux 12 97 18 18 21 79 et 23 01 de l'autre côté le en haut à droite en vert le 16 49 le 16 67 le 20 20 et le 28 50 affronteront le 15 56 en bas à droite en jaune le 17 97 le 22 03 et le 24 30 une fois que ces deux camps seront affrontés ils se retrouveront tous sous l'ouverture des portes de niveau 5 et on aura une confrontation en siège d'orléans alors à ce très probable à 99% que le 10 93 en passant aux zones 5 en ferme un des côtés le 13 65 pareil ils vont se tenir et ils vont se friter sur le siège d'orléans encore plus peut-être auront-ils des alliés de circonstances mais pour le moment ça serait du chacun pour soi encore une fois je me trompe peut-être n'hésitez pas à me le mettre en commentaire votre avis si vous avez une connaissance beaucoup plus fine du 15 56 ou d'un autre royaume que je ne connais que peu mais selon moi le 15 56 a peut-être un coup à jouer il ne peut pas gagner ce qu'avec a sauf avec une alliance de dingue avec le 65 ou le 93 mais il a une carte à jouer à mon avis pour sortir pas mal de ce qu'avec a et surtout tous ces royaumes là beaucoup les plaignent et disent non pas de chance de tomber avec dans ce méga qu'avec a mais quand même vous remarquerez qu'ils vont payer moins cher s'ils arrivent à migrer sur l'un de ces deux royaumes puisque la migration coûtera moins cher en fin de kvk donc ça pourrait être au final une bonne opération pour eux et vous constatez l'illite doit mettre quatre royaumes ensemble pour réussir à avoir un matchmaking face aux 10 93 et aux 13 65 assez improbable ce qui montre qu'ils ont laissé monter trop haut certains royaumes ce qui rend totalement inéquitable matchmaking on va parler pour finir les amis fake leak avec vraiment le leak improbable qui ressort de nulle part et qu'on voit passer sur plusieurs discords et même sur certains forums facebook évidemment ce leak est méga fake mais je vous le partage quand même il s'agit de la sortie de certains l'appellent Roland d'autres disent c'est leonidas prime sachant qu'on n'a pas encore vu de prime de commandant légendaire tous les primes sont actuellement des commandants qui étaient épiques donc on découvre plusieurs skills je vais pas vous les décrire on va pas en parler on voit un arbre infanterie conquérir une défense oui parce que les prochains commandants à sortir normalement devrait être des commandants infanterie on a eu la cavalerie on a devrait avoir l'infanterie mais l'élite peut nous mettre une carotte en nous sortant leadership mais on les a eu juste avant donc normalement infanterie c'est pour ça que ce skin ressort il ne s'agit pas de Roland qui est un leak qui est sorti il ya longtemps déjà il ne s'agit pas de leonidas prime il s'agit pas non plus d'une préversion de cipio prime c'est un screen qui vient d'un autre jeu si je dis pas de bêtises infinity kingdom peut-être dont vient le screen n'hésitez pas encore une fois à me corriger en commentaire les skills sont totalement faux c'est ce qu'on était adapté justement lors des leaks avant la sortie de cipio prime mais ne vous fiez pas ça peut-être ça sera un commandant infanterie conquérir défense mais en tout cas ce n'est pas du tout celui-là et d'ailleurs je crois qu'il a la fleur de lys comme quoi ça serait un commandant français tentant de nous faire croire que c'est Roland justement qui sera un commandant français j'ai jamais entendu parler de ce commandant Roland dans l'histoire de france mais je manque peut-être de culture là dessus encore une fois n'hésitez pas à me corriger en commentaire je sais que certains d'entre vous sont au max là dessus voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo ça pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock